Une vie, une œuvre. Romain Garry, l'un saisie. Par Nancy Huston. Ma mère était assez légendaire. Je veux dire qu'elle était assez fortiche pour fabriquer de légendes. Alors, d'après ce que je sais, d'après ce qu'on m'a dit, nous allions de Moscou à Paris, Moscou, Varsovie et Paris, pour que ma mère accouche. Parce que vous savez que ma mère était atteinte de cette maladie dont était atteinte souvent à l'Europe, à l'époque, jusqu'au XIXe siècle, tournait au début du XXe, une francophilie galopante, un genre d'archisme typique notamment des Juifs de l'Europe de l'Est. Elle voulait accoucher en France pour que je sois plus français. C'est le même coup de mon catholicisme, vous comprenez. C'est la même chose, la conversion à la religion catholique, sans aucune raison, parce qu'enfin, il n'y a personne de catholique dans la famille, ni du côté juif, ni du côté grec-orthodoxe. En tout cas, bref, je suis né dans une petite clinique, je ne sais pas, à côté du théâtre polonais, d'un théâtre à Villeneuve, parce que ma mère se sentait dit-elle mal, elle a dû s'arrêter à Villeneuve. Mais je me demande si c'était tout simplement pour s'excuser auprès de moi de ne pas m'avoir fait naître en France. C'est tout à fait possible. Parents Mère, actrice de deuxième ordre à Moscou, professionnelle du faire-semblant. Elle a épousé un type nommé Katchev avant ma naissance. Je m'appelais donc Katchev. L'a divorcée après. Faisons comme si, pourquoi, pour qui. Man's but a poor player. Donc, maman, une pauvre comédienne, papa, peut-être non pas Katchev, la nullité, mais Ivan Mozhukin, plus grand acteur russe, vivant, un riche comédien. C'était peut-être lui qui, sporadiquement, au long des années, venait à la rescousse de Nina, ma mère, en lui envoyant des mandats quand sa misère était à sa plus crasse. Nous sommes avec Roger Grenier dans un café qu'a affectionné Romain Garry, dans la rue du Bac même, juste en face de sa maison. Est-ce que vous pouvez nous raconter la première rencontre, votre première rencontre, Roger Grenier, avec cet écrivain ? Ma première rencontre, j'étais journaliste, il arrivait des Etats-Unis. Il y avait eu des tas d'histoires, des gossips, comme il disait, sur les racines du ciel, en disant qu'il avait fallu réécrire ce livre, que c'était Camus et le marchand qui avaient réécrit le livre parce que lui, il ne savait pas le français. Et on a parlé de ça. Mais enfin, je ne considère pas ça comme une rencontre. Je l'ai vraiment connu après, quand j'étais chez Gallimard, c'est-à-dire à partir de 1963-64. Et là, on est devenu très ami. En plus, on est devenu voisin. Il n'y a pas de jour, dans le fond, où je l'ai rencontré ou Gary ou Gene Syberg, qui continuent à habiter à côté, ou l'enfant, ou les chiens même. Parce que vous promeniez vos chiens à la même heure le matin, c'est ça ? Lui ne promenait pas ses chiens. Il y avait la gouvernante qui promenait les chiens. Moi, je promenais le mien. Alors, en général, je tombais sur Gary, au carrefour de la rue du Bac et de la rue de Varennes, devant ce barrage de police où il y a des gardes mobiles qui gardent l'hôtel Matignon, la résidence du premier ministre. Alors, en général, Romain appelait le chien, qu'il connaissait bien, qui, aussitôt, venait lui faire fête. Et puis, on bavardait. Il dormait peu. Il était insomniaque. Alors, il sortait tôt le matin, comme ça, pour acheter le journal et pour aller prendre un café dans l'endroit où nous sommes actuellement. Et alors, je voyais que pendant que nous discutions, les flics qui gardaient Matignon, là, le regardaient en disant qu'est-ce que c'est que cette espèce de clochard, parce qu'il était accoutré de façon impossible, avec vieux battle dress, et puis surtout un feutre absolument informe, mais qu'il gardait parce que c'était un cadeau de John Ford, qu'il considérait comme un fétiche. Et je m'étais toujours dit, une fois que Gary sera rentré chez lui, je vais me payer un flic, je vais lui dire, vous voyez, vous étiez en train de rire de cet homme, mais il est ambassadeur de France, compagnon de la Libération, officier de la Légion d'honneur, prix Goncourt, puis je ne l'ai jamais fait, je le regrette d'ailleurs. Enfance, né en XIV, alors que voulez-vous ? Grande guerre, révolution russe, fuite, exil, etc. Mes premiers souvenirs datent des années qu'on a passées à Villeneuve et à Varsovie. On était pauvres. On était pire que pauvres, on était juifs. Je vous interdis de me prendre en pitié. Je comprends parfaitement les gens qui répondent, je suis breton, je suis corche, je suis normand, et tout ça veut dire qu'on est français. Alors donc pour moi, la communauté humaine, c'est la plus petite communauté humaine. Alors si j'ai envie de vous répondre, est-ce que vous êtes français ? Je dirais, je suis bachiste, je suis de la rue du Bac. Vous voyez ce que je veux dire, mon attitude ? Mais cosmopolite, citoyen du monde, mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? Franchement, des voyages, du tourisme. Ou alors que vous sympathisez avec la souffrance du Bangladesh et des trucs comme ça, évidemment. Alors si on va jusque-là, on dit, je suis un homme, je suis membre de la communauté humaine, il n'y a pas de nation, il n'y a pas de monde, il n'y a rien. Dans la mesure où on parle d'appartenance, on ne parle pas d'Europe, on ne parle pas du monde, on ne parle pas du cosmopolitisme, on parle d'un petit trou quelque part. Il y avait un peu le don de marcher à contre-pied ou à contre-temps, je ne sais pas comment dire. Par exemple, en mai 68, il était habillé absolument sur son 31, impeccable, avec une cravate, pas très élégant, même très très distingué. Au contraire, pour l'enterrement de De Gaulle, tout le monde l'a vu dans un uniforme absolument dégueulasse. C'est vrai, Tante Odorov. Quelle est la place qu'occupe Romain Garry dans la littérature française de la deuxième moitié, disons, du XXe siècle ? Eh bien, je pense qu'il faut commencer par affirmer une chose qui n'est pas évidente, à savoir qu'on dispose, en la personne, l'œuvre de Garry, d'un des, disons, cinq plus grands écrivains français du siècle. Il y a toujours quelque chose de légèrement comique de nommer un certain nombre d'écrivains, d'établir un classement, mais je pense que ce que Garry a apporté à la littérature française peut se comparer à très peu d'autres écrivains, et qu'il mérite une place parmi les toutes premières, une place qu'il ne possède pas du tout, pour l'instant, dans l'opinion publique. Il faut donc s'interroger tout de suite, avant même de dire positivement en quoi consiste cette place de Garry, il faut s'interroger sur les raisons qui font qu'il ne l'occupe pas. Je pense qu'il y a au moins deux raisons. L'une, c'est qu'il y a chez Garry quelque chose d'excessif, de débordant. Garry est toujours un peu dans le trop. À la différence d'autres grands écrivains, il n'a pas su se concentrer dans une œuvre ou dans deux. Vous savez comme on peut dire que Camus s'est donné dans l'étranger, la peste, et puis c'est tout Camus. Eh bien, Garry a écrit, c'est même difficile à compter, probablement autour de 25 romans, plus une dizaine d'autres livres de fiction, de théâtre, d'essais. Et cette dispersion même, mais qui est très caractéristique du personnage, fait qu'il est difficile de choisir une œuvre et de dire, voilà, c'est cela que Garry laisse pour la postérité. La même chose se répète à l'intérieur de chaque œuvre. Là aussi, les œuvres souffrent un peu d'un trop. Leur manque unique, je dirais, c'est qu'il n'y manque rien. C'est qu'au contraire, quelqu'un aurait peut-être dû, un éditeur amical et exigeant, aurait dû les amégrir un peu, les rendre plus laconiques. Ces œuvres sont toutes un peu trop longues, un peu répétitives, avec des passages dont on se dit que, ma foi, si on l'enlevait, ça rendrait l'œuvre encore plus belle. Je crois que le sens de ma vie, ça a été vraiment le sens profond, ça a été deux amours. Un amour total, dévorant, monstrueux, par son exclusion de tout le reste. Monstrueux par son amour, c'est la littérature, le roman et la création littéraire, qui me rend tous les engagements, tous les autres engagements, extrêmement difficiles, et qui me donne ténère absent. Et deuxièmement, enfin, mon amour de la féminité, je ne dis pas des femmes, je fais véritablement une sorte de mystique de la féminité, puisque je passe mon temps à réclamer ce qu'on appelle la féminisation du monde. La seconde raison, et je crois un certain anachronisme de Gary, je crois que Gary a vécu qu'il est mort un peu trop tôt. Il a vécu dans l'immédiat après-guerre, qui était une époque de confrontation idéologique et de terrorisme théorique. Or, Gary refusait radicalement l'embrigadement sous la bannière d'une quelconque idéologie, d'une part, et il refusait de soumettre l'œuvre, la création, à une quelconque théorie. Donc, il était tout à fait mal placé à son époque, qui n'avait pas envie d'entendre de tels propos. Mal placé, j'entends uniquement auprès des grands Manitou qui décidaient de la mode et des valeurs officielles, mais pas auprès du public, puisque le public l'a reconnu et que ses livres sont vendus à des centaines de milliers d'exemplaires. sont donc... Gary est un des écrivains les plus lus, sans aucun doute. Mais il n'est pas des plus estimés. Je sais que Romain savait que je voyais très souvent de Beauvoir, et quelquefois à Sartre, à cette époque-là, pour des raisons militantes, j'allais dire en Algérie, quand je suis revenu en France. Et Romain m'a souvent parlé de l'injustice terrible qui lui avait été faite par, justement, les représentants éminents de la pensée dominante. Et parce qu'il avait été très, très chouchouté à l'époque d'éducation européenne, parce que l'éducation européenne était tout à fait dans le schéma, si je peux dire, de la bonne gauche. Ça correspondait tout à fait à la pensée. Et puis, Tulip aussi. Et puis après, tout d'un coup, le fait qu'il ne soit plus apparemment s'est émigré et qu'il soit devenu un officier français, et puis après, membre du corps diplomatique, la faire jeter. Et ça, c'est une chose qu'il a très, très mal supportée. Et enfin, en fait, je pense que je dis ça a stériori parce que je pense que ça aussi, ça a fabriqué la jarre. Mais plus concrètement, est-ce que Beauvoir elle-même, au Sartre lui-même, lui ont fait des reproches ? Il ne lui disait plus bonjour. Ah, il ne le saluait pas. Il était hors question, c'est de salir les mains. Vous savez, la gauche est très propre. Elle déteste salir les mains. Elle ne les met jamais dans le cambouis. Un autre aspect de ce même anachronisme, peut-être, est que Gary était un mélange tout à fait exemplaire de sources et d'origines diverses. Et je pense que ce thème du métissage culturel, de la rencontre des cultures, du croisement de différentes sources, tout cela, qui est devenu un aspect intéressant et vivant de la culture d'aujourd'hui, était réalisé par Gary il y a bien longtemps. Car il faut le rappeler, le cas est suffisamment rare pour être vraiment mis en valeur. Gary a grandi dans une première langue, qui était le russe. Il a étudié dans une seconde, qui était le polonais. Il a écrit essentiellement en français, mais il a également produit plusieurs livres en anglais. Je crois qu'il existe peu d'exemples dans l'histoire de l'humanité d'un écrivain aussi polyglotte. Il parlait sans doute toutes les langues en faisant des petites fautes et avec un certain accent, mais il les maîtrisait parfaitement, comme en témoignent ses amis. Du point de vue culturel, on pourrait dire la même chose. Il a un côté grand russe, il a un côté juif polonais, il a un côté français de souche, il a un côté baroudeur américain, et tout cela forme un étonnant mélange, mais qui était peut-être venu trop tôt aussi pour la sensibilité littéraire qui régnait en France jusqu'à une certaine époque, pendant que la critique s'intéressait à son œuvre. J'ai une tête qui, à mon avis, ne correspond vraiment pas à ce que je suis à l'intérieur. Il y a eu à cela plusieurs raisons, et d'abord, le mélange des sons, des ascendances tartares, qui sont expliquées autrement dans le contexte occidental. Lorsque vous voyez, mettons, en Orient, en Russie, un type un peu tartare, bon, c'est un type un peu tartare, mais ici, on l'interprète en termes de caractéristiques morales et psychologiques françaises, occidentales, dureté, cruauté, sauvagerie, indifférence. En plus de ça, la suite de blessures de guerre, j'ai une paralysie faciale qui me rend le sourire extrêmement difficile, je n'ai pas de nerfs du côté gauche, et finalement, il y a, comme vous dites, ce teint, qui est également probablement d'origine de l'Europe de l'Est, un peu cuivré. Et j'ai, autrement dit, une tête que l'on juge sur son apparence extérieure. Et on ne tient naturellement compte dans la vie que de l'étalage. Non. J'étais bâtard. Un corps sans nom. Innommable. Il avait une grande qualité, c'était qu'il était formé à l'école américaine. Alors, il était comme les auteurs américains qui écoutent leur éditeur, et s'il pensait que les critiques qu'on lui faisait étaient judicieuses, il les acceptait, et il corrigait. Beaucoup d'auteurs français feraient bien d'en faire autant. C'était vraiment agréable, justement, de travailler avec lui à cause de ça. Alors, on a souvent dit que, comme il avait, il était d'origine étrangère, et puis qu'il a passé la plus grande partie de sa vie, quand même, hors de France, et dans des pays où on ne parlait pas le français, il n'était pas sûr de son français. mais ce n'est pas exact. Il avait du style, quand même, et il était tout à fait capable de varier ses styles. Par exemple, dans Europa, il voulait que ça soit très bien écrit, et bien, il a fait un livre vraiment de grand style. Et dans d'autres livres, il soignait moins le style, à votre avis ? Non, je veux dire, c'était adapté au sujet, un petit peu. Il n'y avait plus de fantaisie dans Lady L, par exemple. Ce qui était un peu étrange, un peu un tour de force, d'ailleurs, c'est qu'il y a certains de ses livres qui ont été écrits d'abord en anglais, puis ensuite avec une version française, et d'autres l'inverse. Ça m'est arrivé de lui dire, écoute, ça, 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 on ne peut pas, ça ne se dit pas en français. Alors, il me dit, mais pourquoi ? Alors, là, je sais, je sais, je sais, écoute, je sais que ça ne se dit pas. Alors, on appelait ma femme Nicole et elle, qui était prof, lui sortait la règle de grammaire. Alors là, il s'inclinait. Et quel est, selon vous, son plus grand livre ? Son plus grand livre, je ne sais pas si ce n'est pas La promesse de l'autre qui me touche beaucoup. Vraiment, c'est parce que il y a ce portrait d'une mère avec son ambition folle, sa déraison, et cet amour qui va au-delà de la mort. C'est vraiment un livre infiniment touchant. Mais enfin, il y a beaucoup de livres de Gary que j'aime. Moi, je ne sais pas, je l'ai lu dès son premier livre qui était Éducation européenne. J'ai été frappé. Je me suis dit, c'est un auteur auquel il faut faire attention. Profession. Avec un nom comme Romain, je n'avais guère le choix. Ma spécialité serait le roman. J'ai publié une trentaine de livres en 36 ans. Hormis mon pseudonyme initial de Gary, qui signifie « brûle » en russe, j'ai écrit six romans sous trois autres pseudonymes. J'ai également écrit six romans directement en anglais, ma quatrième langue après le russe, le polonais et le français, sans parler de plusieurs centaines d'articles pour des journaux américains, une vingtaine de scénarios à Hollywood. Je ne me vante pas. Il n'y a jamais de quoi se vanter. Jacques Rény, dans ce roman, c'est un homme de 60 ans qui vit une grande histoire d'amour, très tendre, et j'ai mis toute la tendresse que je pouvais, tout l'amour que je pouvais pour le personnage de la femme, et qui n'a en effet plus les moyens de garçon de 20 ou 30 ans. Mais il n'est, par exemple, pas impuissant, mais pas du tout, ça ne lui suffit pas. Il veut être tel qu'il était à 20 ans. Il a investi dans son corps à 20 ans, à 30 ans, il ne veut pas s'en dessaisir. C'est le déchaînement de possessions matérialistes du monde, de la vie, où on ne veut lâcher prise en rien, pour rien, jusqu'au bout, jouir à tout prix, par n'importe quel moyen, y compris, à la fin, par l'artifice de l'intrusion du fantasme qui devient réalité, c'est-à-dire le troisième partenaire. Or, qu'est-ce que devient ce fantasme ? Qu'est-ce que c'est, dans mon roman, ce fantasme du troisième homme qui devient, troisième partenaire, qui devient réalité ? C'est un artifice, c'est une prothèse. Et ce que j'ai voulu exprimer ici, et j'y tiens beaucoup, c'est que toute notre civilisation, dite qui attache un tel prix à la virilité est de plus en plus une civilisation de substituts, d'artifices, d'ersatz et de prothèses. Quand il a écrit, tout le corps était s'écoué. Au commencement, ça veut dire, quand il a commencé, quand il a écrit ses premiers livres, il était convulsé. et sa tête était comme un... Leslie Blanche-Carrie. Comme une poupée qui... Une marionnette. Oui, qui tourne, qui ballonne, tous ses mèches de cheveux flortées comme ça. Il était possédé. Il a écrit comme quelqu'un possédé. Quand il a écrit « La promesse de l'orbe », qui était pour moi son meilleur livre, je trouve que c'est absolument superbe. Lui, il était vraiment possédé. Nous étions en Mexique ensemble, et il a commencé, page one, il a commencé. Il n'a pas arrêté jusque le jour de notre départ. En deux semaines, il n'a jamais parlé, jamais descendu de l'hôtel qu'une fois. Et en rentrant, il a continué. Et là, il m'a donné page, pas page, pas page. Il m'a poursuivi dans la maison ou dans le jardin avec ses pages. Et on a l'impression que la page fumait, si vous comprenez ce que je veux dire, fumait avec le patient qu'il a mis là-dedans. Et après ça, son caractère était totalement changé. Après ça, il a dit tout. Tout ce qu'il a caché peut-être avant. Et après ça, il est devenu une autre personne. Pas plus heureuse, mais très arrogant. Et très arrogant, je crois que ça, c'est le mot. Il a dit tout, et tout le reste, je ne peux pas exprimer. L'homme était changé, libéré par ça. Après ça, il a... Il a... Il a donné plus rien à personne. Il n'a rien à cacher. If you don't like it, fuck it. Garry était animé d'un amour inextinguible pour l'humanité. Mais ce n'était absolument pas l'humanité avec un grand H. c'était l'humanité. C'était l'humanité telle qu'elle s'incarne dans une multitude d'êtres humains profondément médiocres. Et il faut tenir ensemble les deux éléments de cette affirmation, la médiocrité des êtres humains, leur imperfection constitutive, leur impossibilité d'aller au-delà de leurs forces qui sont assez limitées. Et en même temps, cet amour que rien ni personne ne pouvait éteindre. Du coup, Garry a parfois formulé cette position en termes d'un éloge de la faiblesse. Il écrivait dans un de ses livres « Toute mon œuvre est faite de respect pour la faiblesse ». Et il a développé cette idée en affirmant, peut-être de façon un peu simpliste, mais néanmoins assez parlante, que tous les malheurs de l'humanité venaient de sa fascination pour la force, incarnés notamment dans les valeurs viriles, dans le machisme, dans le désir de s'emparer du pouvoir, d'être le plus grand, le plus fort, tout cela. Et puis, ce à quoi s'opposait une morale des faibles, souvent, chez Garry, l'éloge du féminin, de la tendresse, de la sympathie, du vivant qui est aussi mortel, par opposition à l'immortel. Et puis, même cet homme pour qu'il ne laissait aucune place à Dieu dans sa pensée, il disait une fois, quand on lui demandait « Quelle est la place de Dieu pour vous ? » il répondait « Je ne m'intéresse pas aux résidences secondaires ». Cet homme, donc, avait une passion pour Jésus, car Jésus-Christ lui paraissait l'incarnation de la faiblesse, de ce principe féminin qui le fascinait tant. découlait de ce choix une compassion sans limite pour les victimes, pour les faibles, pour tous ceux qui avaient perdu dans la vie, qui allaient jusqu'aux animaux. Et Garry, là aussi, disait avec beaucoup d'humour qu'il avait le malheur de s'identifier à tous les animaux, mais il ajoutait « Par contre, il m'est assez indifférent de penser qu'on tue les poulets. » Je n'arrive pas à m'imaginer dans un poulet. Je trouve que cette façon qu'avait Garry de terminer une tirade héroïque par une phrase qui pointait vers une autodérision est très caractéristique de lui et transmet très bien son refus de tout esprit solennel, même sur les sujets qui lui étaient les plus chers. Les ennemis, pour lui, ce n'était jamais tel ou tel individu ni même telle ou telle idéologie. Il haïssait le nazisme, il méprisait le communisme, mais ce n'étaient pas les idéologies comme telle qu'il pourfendait. C'était ce qui, dans l'être humain, dans tout être humain, nous rend réceptifs à ces idéologies, à ces malheurs publics. Il aimait incarner ces côtés sinistres de l'être humain par des noms, par des sortes de divinités grotesques à face de singes ou d'animals aussi, qui riaient, qui se moquaient de l'homme. C'était la bêtise, avant tout. C'était la petitesse, c'était le désir de la certitude absolue, c'était l'orgueil d'appartenir à une communauté. Toutes ces choses qui constituent la condition humaine, mais qui poussaient au-delà d'une certaine limite, deviennent la source de tous nos maux. Il y a une absence de féminité dans notre civilisation qui est effrayante. Je ne veux pas me lancer dans des propos religieux, d'autant plus que je suis un croyant, mais si vous regardez la parole du Christ, elle était essentiellement féminine. La voix du Christ était une voix de femme, tendresse, pitié, amour, bonté, pardon, du moins au sens, je m'impression de le dire, traditionnel que l'on donne au mot féminité. Ces vertus chrétiennes de la parole du Christ, ces paroles, ces vertus féminines sont totalement absentes de 2000 ans de notre civilisation. Je crois qu'il est grand temps qu'en dehors même de libertés, de droits égaux qui sont évidents, il y a une participation de la femme sur le plan de la transformation des valeurs dites masculines en valeurs féminines. Et c'est pourquoi je ne comprends pas les mouvements féministes qui se réclament d'une sorte de masculinité à part égale avec les hommes. Ils devraient, au contraire, se retrancher de plus en plus et élaborer des valeurs féminines pour affaigonder notre civilisation. Mais c'est sans doute une vue un peu trop idéaliste des choses. qui se réclamait On ne peut pas dire du tout que Romain ait été un hédoniste, absolument pas. Il menait une vie extrêmement sobre, et son seul côté dionysiaque c'était les femmes. Curieusement, le bacchus n'intéressait pas beaucoup, le vin ne l'intéressait pas, la bouffe ne l'intéressait absolument pas, donc en fait, quand on voyageait ensemble, puisqu'on a voyagé ensemble aux Etats-Unis, c'était un transport, je veux dire par là que, en vérité, il ne regardait pas beaucoup les choses, et il était très solitaire, Romain est très replié sur lui-même, il n'avait pas du tout une espèce d'ouverture comme ça, une espèce de jouissance de vie. Non, la jouissance c'était la conquête, et en même temps c'était quelqu'un qui avait très peur de l'extérieur, et très peur des femmes aussi. C'est quelqu'un qui était obsédé par exemple par la maladie. Il était obsédé par les maladies sexuelles, et le sida n'existait pas à l'époque. Et je me souviens, aussi bien aux Etats-Unis que rue du Bac chez lui, dans sa salle de bain, et en Espagne, il avait une grande baignoire avec des choses autour, et il y avait des quantités de médicaments absolument fantastiques, qui étaient des pommades, pour ne pas attraper, alors comme si ça l'empêchait de l'attraper, la blénorragie, ou des trucs pour s'astiquer la bite, pour ne pas être malade. Et alors qu'il ne pensait qu'au coït, en même temps il était horriblement chaque fois angoissé à l'idée qu'il se détériorait en fait. Je pense qu'il y avait l'idée que quelque chose pouvait l'atteindre dans son physique. Et je crois que c'est un truc très important, c'est que Romain était quelqu'un qui vivait dans une très grande peur en vérité. Et je vous racontais un truc, c'est qu'il m'avait invité chez lui en Espagne, important de Raich, et il m'avait demandé d'emmener des médicaments. Elle m'a dit tu passes chez Jean, et elle va te donner un colis de médicaments. Et je passe rue du Bac, chez Jean Silberg, et elle me descend un énorme carton que j'amène. Et Romain venait me chercher en voiture à Mallorque, et il avait des problèmes de douane, et comme il était un personnage, on ouvre un carton, et je m'aperçois que... C'était des calmants, et j'étais absolument étonné par la quantité de médicaments qu'il y avait là, et au cours de la route, dans sa rover, je me souviens qu'il avait une rover, je lui ai dit mais, tu prends tout ça ? Il me dit oui, pourquoi ? Je lui ai dit mais comment tu peux écrire en prenant tout ça ? Il m'a dit quoi, tu penses que ça enlève mon imaginaire ? Je lui ai dit je ne sais pas, je te pose la question. Et dès qu'on arrive chez lui, il téléphone à son médecin, en le traitant d'assassin, alors que je le disais, mais en vérité, tu ne veux plus, parce que c'était un ami à lui, je ne sais plus le nom, tu ne veux plus que j'écrive, parce que tu me tues toute ma libido. Tu me tues ma libido. Je me souviens très bien de cette expression. Il aimait beaucoup de porter quelque chose très macho, comme une chemise en dégros carré, chose comme ça. Oui, là, toute la marche, tout, tout était changé. Et il n'était pas si heureuse quand il était dans le veste, le costume strict des diplomates. Ce n'était jamais bien pour lui, jamais bien. Mais il a écrit, quand il était avec moi, il a écrit presque toujours dans une longue robe de chambre à la maison. L'oeuvre de chambre que Balzac a toujours portée, et j'en sens, elle était confortable. L'oeuvre de Gary est si abondante qu'il faut nécessairement la partager en quelques ensembles. Il y a d'abord pour moi, celui qui est le plus simple, le plus facile à décrire, l'ensemble des essais. Ce ne sont jamais des essais abstraits, des traités systématiques, mais quelque chose qui se situe à mi-chemin entre l'oeuvre autobiographique et la conversation à bâton rompu, les mémoires, ou le coup de gueule même. Le premier de ces textes, mais c'est un chef-d'oeuvre, c'est La promesse de l'aube. Un des plus grands essais autobiographiques du XXe siècle, qui me semble par exemple tellement au-dessus des mots de Sartre, qui est pourtant la plus grande réussite esthétique de Sartre, La promesse de l'aube donc, qui est un hymne fabuleux à l'amour maternel, qui est un récit désopilant de l'enfance d'un pauvre petit juif russe, puis polonais dans la Russie, en Pologne, puis dans le sud de la France. Un récit vibrant de l'héroïsme quotidien et nullement gonflé, nullement vantard des héros de la première heure de la Résistance et des combats de la France libre de Londres. Une réflexion sur la littérature, sur l'amour, bref, un chef-d'oeuvre. Gary a continué d'écrire de tels livres qui ne sont peut-être pas tout à fait à la hauteur de La promesse de l'aube, mais qui restent du plus haut intérêt. Je voudrais mentionner par exemple Le chien blanc, un essai écrit en 1968 à chaud, si l'on peut dire, sur les événements, mais non pas tant les événements de mai 68 en France, bien qu'ils y soient présents aussi, que sur les conflits ratios qui bouleversent l'Amérique à cette époque. Et je pèse mes mots, je ne connais pas d'essai consacré au thème des conflits ratios qui soient aussi justes que celui de Gary. Gary parvient à décrire le combat des Black Panthers, des différents groupes extrémistes américains, à la fois dans toute leur misère et avec toute la sympathie et compassion à laquelle seul un être comme lui devait pouvoir être capable. Car c'est cela le caractère étonnant de son analyse, c'est qu'il juge souvent négativement, il n'est d'accord en rien avec ses interlocuteurs et pourtant il les comprend jusqu'au bout. Il parvient donc à dissocier parfaitement sa compréhension humaine de son jugement sur le fond et cela nous avance infiniment dans la voie de la solution de ce problème, si solution peut y avoir. Il y a ensuite La nuit sera calme, cinq ans plus tard, qui est un livre qui souffre à mes yeux de ce qu'il soit organisé par son interlocuteur car il s'agit d'une série d'entretiens que François Bondy, un intellectuel suisse et français important mais qui était aussi un camarade de classe de Gary, a mené avec lui. Or Bondy adopte, sans doute croyant bien faire, une position négative, hostile, persifleuse tout au long du livre et donc Gary se trouve amené à se défendre plutôt que parler librement. Mais très souvent, les formules qu'il a du bonheur, de l'amour, de l'écriture sont ce que Gary a fait de mieux dans le genre. Enfin, il y a un essai aussi consacré à la littérature qui est pour Sganarelle, un essai particulièrement volumineux et qui aurait pu profiter des ciseaux peut-être d'un éditeur bienveillant mais qui n'est pas moins intéressant car Gary défend là-dedans une position complexe. Il se bat en quelque sorte sur deux fronts. D'abord contre l'idée d'une soumission de la littérature à la politique ou à la morale. C'est en somme le combat avec la littérature engagée telle que la prône, même s'il ne la pratique pas, Sartre. Car, réplique Gary, il y a plus de politique et plus de morale dans une œuvre qui ne s'en soucie pas que dans une autre qui veut s'y soumettre. Mais c'est aussi un combat contre les nouvelles versions de l'art pour l'art, c'est-à-dire à l'époque le nouveau roman et le structuralisme qui excluent l'homme, excluent les valeurs, excluent les sentiments, excluent le personnage, l'action, excluent presque tout dans un étrange rêve ascétique. Et contre eux, Gary demande ce qu'il appelle le roman total, c'est-à-dire le roman aussi riche, aussi immense que la vie. Est-ce qu'il avait des défauts ? Des défauts, bien sûr, il avait des défauts gros comme des maisons, mais il avait des qualités qu'on ne soupçonne pas justement parce que peut-être il les cachait soigneusement. Il était excessivement généreux. Je trouve que c'était un homme bon. Si vous parlez de Gary, n'importe qui, dans le monde intellectuel ou non-intellectuel, je crois que personne n'aura pour première réaction de dire que c'était un homme bon. Moi, je l'ai vu comme un homme bon. Et la générosité, par exemple, c'était à l'égard de qui ? À l'égard de tous ceux qui l'entouraient, à commencer par Pavlovitch, sans parler de Gene Seberg, pour qui il a été très protecteur jusqu'à la fin de sa vie. Moi, j'étais vraiment des fois ému aux larmes et touché par des choses qu'il faisait et que personne ne savait. Alors, avec son côté cynique, casseur d'assiettes, il a rajouté là-dessus et puis en fait, il s'était à tendre. Chez Wojtek et Barbara Pjognak. Quand il a retrouvé Wojtek, nous avons dîné ensemble chez lui et puis nous a posé des questions. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous parce que nous avons sympathisé tout de suite ? Et justement, nous avons demandé est-ce que par hasard, s'il connaît un studio pas très cher, etc. Et presque tout de suite, il nous a proposé d'aller venir chez moi parce qu'il y avait cette partie de l'appartement qui appartenait à lui et qui était vide. C'était en fait un vrai appartement avec la grande cuisine, à la chambre, un salon, une grande salle de bain, etc. Et comme ça, on était très près de lui aussi. Et des parties de cet appartement étaient liées par un couloir donc on pouvait se visiter l'un à l'autre. Et le loyer ? Et le loyer, c'était tout à fait... Non, c'était rien du tout. Il nous a donné ça, comme ça. Et puis, il y avait un... Oui, c'était un cadeau. On avait même un téléphone à notre disposition, la télévision et tout, tout, tout. Il était vraiment amical. Est-ce qu'il vous a séduite comme homme ? Je veux dire, parce qu'il aimait beaucoup les femmes belles. Est-ce qu'il vous a draguée, pour le dire très simplement ? Il y avait un moment, c'est-à-dire que je savais que je lui plaisais. Il ne m'a plu aussi, parce que c'était quelqu'un vraiment charmant, etc. Mais, non, il était quelqu'un quand même... Il aimait beaucoup Wojtek, il m'a respectée. Donc, rien ne s'est passé, mais il y avait quand même cette petite séduction. C'est sympa. L'enfant, son ambition, ça aurait été d'être Camus plus Malraux. Est-ce qu'il se voyait comme un peu leur inférieur ? Je ne pense pas, je ne pense pas. Mais je pense que c'était très bon pour lui que, dès ses premiers livres, il ait été reconnu par Camus, aidé par Camus, que, par ailleurs, pour d'autres raisons, qui l'ont davantage quand même au gaullisme, il a été soutenu aussi par Malraux. C'était vraiment très bien pour lui. Et vous dites qu'il avait besoin d'écrire, qu'il écrivait tous les jours, quoi qu'il arrive. Est-ce que le succès littéraire était important pour lui ? Je crois que là, il y a eu un de ses drames. C'est-à-dire qu'il a eu du succès. Ses premiers livres ont été remarqués. Il y a eu Les Racines du ciel, qui ont eu le prix Goncourt, et qui étaient considérés comme un livre important. Et puis, au bout des années passant, il s'est dit, ça y est, on m'a catalogué, on m'a étiqueté. Les critiques disent, bon, voilà un nouveau livre de Garry, on sait ce que c'est, bon, passons. Et il a souffert de ça, ce qui est une des explications pourquoi il s'est lancé dans l'aventure à Jarre. Et moi, j'ai l'impression qu'il n'a pas arrêté d'essayer comme ça de se remettre en question et de faire des tests. De faire des tests pour savoir si on le lisait vraiment, si on l'appréciait vraiment. Bon, on parle beaucoup de l'histoire à Jarre, que j'ai vu de près. Mais il y a d'autres exemples de mystifications littéraires qu'il a commises. Bon, il y a ce livre-là qu'il n'a pas signé parce qu'il était au fonctionnaire à ce moment-là, qui était sur l'ONU. Ensuite, il a eu cette expérience-là, ce livre signé Chatham Bogat, qui était très amusant, qui s'appelait « Les têtes de Stéphanie ». Et d'ailleurs, là, quand il a vu que ça avait du succès, il a dit, ah ben, c'est moi, hein. Mais il a encore fait un autre coup. Je crois que le dernier livre qu'on a publié de lui, chez Gallimard, qui s'appelle « Les clowns lyriques », je l'ai lu, un autre lecteur l'a lu. Et tous les deux, on a dit, mais en fait, c'est les couleurs du jour. C'est la même chose. Et alors là, cas de conscience, bon, est-ce qu'on lui dit, mais écoute, tu te fiches de nous, là, c'est les couleurs du jour, tu as changé le titre et très peu de choses, ou bien est-ce qu'on fait le semblant de rien et est-ce qu'on ne dit rien ? Dans les deux cas, on était piégé, parce que si on lui disait, il risquait de se vexer. Si on ne lui disait pas, il dirait, mon éditeur lui-même ne connaît pas mes livres, on ne connaît pas mon œuvre. On a quand même choisi cette solution-là et évidemment, il n'a pas manqué de faire remarquer que c'était quand même un peu les couleurs du jour. Donc, il cherchait tout le temps à se mettre ou à nous mettre à l'épreuve. Titre de gloire, j'aimais à égrener, tel un chapelet, la série de beaux bijoux que la vie m'avait donnée, compagnon de la Libération, commandeur de la Légion d'honneur, prix Goncourt, premier consul de France. Tel un chapelet, comme s'il s'agissait de syllabes apprises par cœur et dépourvues de sens. Mais en fait, tout cela m'importait énormément. Pourquoi seulement consul ? Pourquoi pas ambassadeur ? Pourquoi seulement Goncourt ? Pourquoi pas Nobel ? Pourquoi seulement une personne ? Pourquoi pas deux ? Paula Jacques, je crois que vous n'avez pas connu personnellement Romain Garry, mais vous avez un rapport assez fort à lui, puisque vous étiez mêlée à cette histoire, à l'histoire Émile Hachar. En fait, je n'ai jamais connu personnellement Garry, mais j'ai constamment entendu parler de lui pendant un certain temps, puisque moi, je suis rentrée au Mercure de France grâce à Paul Pavlovich, qui était à l'époque, donc, Ajar, l'écrivain génial, et que pour moi, c'était un éblouissement de penser que j'avais été découverte par un génie, en quelque sorte, et que ce génie était donc le neveu de Garry. Et bien entendu, je lisais tous les livres d'Ajar à l'époque, dont Pseudo, qui m'avait beaucoup bouleversée, parce que je me faisais de Garry une image qui était celle d'un vieil homme acariâtre, jaloux de son neveu, plus beau, plus talentueux, et qui n'avait qu'une idée en tête, c'était de démolir son neveu, ainsi que ses dits dans Pseudo. Et je méditais beaucoup sur cette affaire, c'est-à-dire le génie déclinant du vieil homme, et puis l'espèce de soleil montant du neveu, et je trouvais que c'était une histoire merveilleuse. Et puis, bien entendu, nous parlions beaucoup de Garry avec Pavlovitch, et moi, j'avais pour Garry le plus grand mépris. Je l'avoue, je n'avais pas du tout envie de lire ses livres, je me disais, il n'y a absolument rien à en tirer. Et puis, il y a eu cette espèce de choc extraordinaire, la découverte que mon premier livre était paru, ça s'était bien passé, et je dois dire qu'Ajar, Paul Pavlovitch était un merveilleux directeur littéraire. C'était un homme qui me consacrait beaucoup de temps, qui lisait mes pages très très attentivement, avec des expressions très justes, et j'étais absolument fascinée par Pavlovitch, je dois le dire, et peut-être même un petit peu amoureuse de lui. Donc, je suis en vacances, je suis en train d'écrire mon deuxième livre, et je reçois une carte postale de Paul, que nous appelions Paul Ajar, qui me dit, je vais sortir un deuxième livre, un livre, mais ne t'inquiète pas, je ne serai pas en concurrence avec toi. Alors, je ne comprenais plus rien, je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte, le maître qui dit ça à sa disciple, je dis, mais, pour moi, c'est un personnage très bizarre, Pavlovitch, très intriguant, je le soupçonnais d'être un peu, très secret évidemment, mais d'être un petit peu pervers, mais je ne savais pas très bien comment ça se manifestait. Et je me dis, mais il est en train de se moquer de moi, il est en train de se moquer de son élève. Et le lendemain, à la télévision, il y avait donc l'apostrophe, et je découvre avec stupéfaction Paul parlant de son livre L'homme que l'on croyait. Et pour moi, c'est un choc tellement violent que je me dis, non, c'est impossible, je n'arrive pas à y croire, c'est peut-être encore une ultime pirouette d'Ajard. Et je fais une chose absolument stupide, c'est-à-dire que j'écris, je réponds, j'écris à Paul en lui disant, je suis bouleversée de t'avoir vu raconter ça, c'est terrible, et puis je mets un post-cryptum machinal en disant, à la limite, je n'y crois pas, à la réflexion, je n'y crois pas, je pense que c'est encore un de tes tours. Et là, plus de réponses, et puis quelques temps plus tard, bon, je finis par admettre qu'effectivement, Ajar n'existe pas, et là, je révise mon... Je commence à m'intéresser beaucoup à Romain Garry, c'est-à-dire que je commence à lire, à lire certains livres que j'avais lus précédemment, à lire sa dernière production, et puis je tombe sur des... Je m'aperçois d'une chose, d'abord, c'est que toute la production Ajar, signée Ajar, me passionne beaucoup plus que l'autre, et beaucoup plus forte, plus violente, plus inventive, plus créative, et que parallèlement au livre signé Ajar, il y a des livres signés Ajar qui paraissent, comme je crois que c'était Claire de Femmes, et je m'aperçois que là, c'est pas du tout intéressant, ça ne m'intéresse pas, comme si le dédoublement masqué produisait du génie, et que l'autre... Mais en même temps, je relis tout, je relis les entretiens, et je vois des phrases entières qui, pour moi, étaient la signature de Paul Pavlovich, c'est-à-dire des réflexions un peu amères, un peu sarcastiques... Des paradoxes. Des paradoxes, et je m'aperçois aussi, en lisant Dans la nuit sera calme, Gary parlant de la littérature, utiliser des termes que Paul utilisait quand nous en parlions nous-mêmes, c'est-à-dire tout d'un coup, des mots entiers de l'oncle que j'entendais dans la bouche du neveu, et évidemment, c'est un choc pour moi bouleversant. Et alors, l'histoire un peu triste dans cette affaire, c'est que je pense que j'ai beaucoup chagriné Pavlovich en lui écrivant que je ne pouvais pas croire qu'il était un imposteur, ce qui revenait peut-être d'une certaine manière à lui dire « Si tu n'es pas le grand écrivain que j'ai cru, tu n'es personne. » Je crois que toute connaissance un peu profonde de soi-même est un peu canaille. Je crois que c'est Malraux qui a dit « Ce petit tas de secrets misérables ne m'intéresse pas » en parlant de son subconscient et de lui-même. Je crois que si la psychanalyse permet souvent de révéler les tendances secrètes et profondes de l'individu, il y a aussi, pour faire vraiment connaissance avec soi-même, une dose d'humilité dont je crois en ce moment seulement être capable. Parce que je ne puis dire que jusqu'à l'âge de 50-50 ans, l'humilité ait été ma caractéristique dominante. Ce qui m'avait frappé, c'est qu'il était au mieux de son écriture quand il écrivait sous pseudonyme. Et je pense parce que Gary était profondément un être un peu schizophrène peut-être comme tous les écrivains et qu'il y avait en lui une partie, un homme qui aspirait au classicisme, qui aspirait à être un grand écrivain français avec les honneurs à être connu et que l'autre partie, la partie la plus intéressante était un délinquant. Et que c'est lorsque le délinquant Gary écrivait, là il avait du génie pour moi. Et donc c'est un homme en fait qui ne pouvait écrire que du côté de la malfaisance et c'est là qu'il était grand. Est-ce que c'était une forme de folie ? Est-ce que vous aviez l'impression d'avoir en face de vous quelqu'un de fou ? Bien sûr, ça a dérapé quoi. Il s'est piégé lui-même et puis on est entré dans une logique de folie. Oui, ça bien sûr. Je me suis bien amusé. Au revoir et merci. Télé, l'épilogue provisoire de l'affaire Ajard-Romain-Garry. Cette petite phrase posthume est extraite d'un document signé cette fois par l'écrivain lui-même et qui va paraître dans les semaines à venir. En attendant, l'affaire Ajard qui est une belle farce, une belle farce littéraire au demeurant, l'affaire Ajard se transforme en querelle de famille. Hier, le neveu de Romain-Garry révélait l'identité réelle d'Émile Ajard. Or ce matin, le fils de l'écrivain ne décolère pas. Diego reproche à son cousin Paul Pavlovitch d'avoir trahi ses engagements et d'avoir monté un gros coup de publicité pour vendre son livre. Diego Garry au micro d'Anne Brunel. J'étais au courant dès le début de l'affaire Ajard que mon père m'en parlait très souvent, qu'il m'a souvent préparé à cette déclaration qui était un moment très important pour lui et il savait que je serais la seule personne responsable et probablement en mesure de le faire. Il y avait également Robert Gallimard qui était au courant qui était de ses meilleurs amis et qui a dû être mis au courant pour des raisons d'ordre de la publication. Il y avait sinon des avocats et un homme d'affaires. On a demandé à Pavlovitch d'intervenir pour asseoir le mythe d'Émile Ajard. Malheureusement, Pavlovitch devait être un fantôme. Il a donné une véritable photo et une véritable biographie ce qui a rendu mon père très malheureux parce que sa tentative de roman totale, parce que si on regarde l'affaire Ajard, Ajard lui-même, le personnage qui est présenté est un personnage de roman. Toute l'histoire est complètement romanesque et c'est Pavlovitch qui a détruit le mythe. Vous avez le sentiment d'avoir été trahi ? Bien sûr et d'autre part, je suis également triste parce que nous partageons mon père et moi ce secret et c'est une complicité qui s'achève maintenant. Laisse les blindes, je voudrais vous poser une question un peu étrange mais est-ce que vous pensez que Romain Garry voulait être heureux ? Ah non, définitivement pas. C'était moitié sans russe et peu à peu, je crois que c'était aussi cette chose juive parce qu'il faut dire que cette nation est spécialiste en misère et c'est tout accumulé. Non, la chose qui était terrible pour lui, vraiment terrible, était qu'il a atteint toute cette gloire, tout ce que vous voulez, de l'argent, une famille, finalement, tout, et sa mère n'était plus là pour voir comme il a réussi. Il était rangé par ça, rangé. Je m'appelle un jour, je ne sais pas, nous avons parlé de quelque chose et il a eu un mal de dents ou quelque chose d'absurde et j'ai dit c'est terrible qu'est-ce qu'on peut faire et il a dit ça m'est égale, vous savez, je me déteste tellement que j'accepte douleur et malheur. Je n'ai jamais oublié ça. Non, il a considéré que le malheur était l'état normal tout à l'heure et il a dit vous êtes drôle, vous savez, vous pensez, vous arrivez le matin souriante et vous trouvez que c'est tout naturel d'être heureuse dans la journée. J'ai dit oui, c'est un but. Pas pour lui. J'ai remarqué comment il a changé et comment il a été à peine 60 ans et il a déjà les mains tremblantes de temps en temps et il était un homme désabusé jusqu'à la limite et le corps commence de trahir, il a été trahi par, je ne sais pas par quoi exactement. En tout cas, j'étais choquée de voir peu à peu comme il a changé. Un vieux monsieur, presque. C'était tragique pour moi parce que je sais que ce n'était pas nécessaire. Je suppose ce que c'était nécessaire pour son caractère. C'était une partie de la misère générale. État civil, marié deux fois. D'abord à une écrivaine célèbre britannique, ensuite à une actrice célèbre américaine. Les deux mariages se sont soldés par le divorce. Rien de comique à dire là-dessus. Aventures extramaritales. J'ai fait l'amour avec des femmes de tous les âges, toutes les couleurs, toutes les nationalités. C'était, après l'écriture, mon activité préférée. Mais jamais je n'ai mélangé les deux. La littérature érotique a à mes yeux une contradiction dans les termes. Mes livres parlent librement de seins et de pénis, d'impuissance et de frigidité, des mille espèces de paradis et d'enfer où le sexe peut nous mener. Jamais ils ne tentent de reproduire l'effet que le sexe a sur nous. Femmes importantes dans ma vie, Nina, Ilona, Leslie, Jean, Leila. Femmes importantes dans mon œuvre, Zosia, Lily, Lila, Mina, Lola, Laura, Adriana, Aline, Aliette. Tirez vos propres conclusions. Le donjuan, vous comprenez, c'est le petit consommateur, c'est lui qui a inventé la société de conservation. C'est le donjuan. C'est vraiment le pire en plus de ça. Qu'est-ce qu'il y a dans la notion de changement ? Ce besoin de changer de femme continuellement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est un cliché, c'est archiconnu au point de vue psychanalytique. C'est un signe d'impuissance. L'homme qui a continuellement besoin de changer de femme pour se renouveler, pour s'en animer, est en réalité un homme qui est sur le déclin ou qui n'a jamais été d'ailleurs bien fort. Le véritable, je le cesserai de le dire, le véritable, le plus grand amant de tous les temps, c'est quelques paysans de Corrèze ou du Lot, je ne sais, et qui fait l'amour à sa femme deux fois par jour depuis 35 ans. Ça, chapeau ! Ça, c'est un véritable donjuan. Mais l'autre, le pauvre, c'est un minable. Et il faudrait absolument en sortir, et nous n'en prenons pas le chemin. Dès que vous voyez parler du séducteur, les femmes elles-mêmes s'animent et prennent des petits sourires intrigués et ravis. Les hommes ont des sourires bêtes et ineptes. Et ça fonce complètement tout rapport authentique de profondeur entre l'homme et la femme. Cela rend le couple absurde. Je crois profondément au couple. Je crois que la vérité, la vérité des rapports de l'homme et de la femme, c'est le couple. Et tout le reste, c'est de la crème chantilly. Bon, c'est très bon, la crème chantilly. Je ne crache pas dessus, excusez-moi l'expression. Mais enfin, quand même, la vérité et la profondeur, c'est cette espèce d'équipe à deux, cette espèce de soudure profonde, cette espèce de complicité, cette entente instinctive de tous les instants, ce partage de tous les buts dans la vie et de tout ce qu'on veut faire, de tous les rêves aussi, qui est absolument irremplaçable et qui a été une des grandes beautés, un des grands fleurons de la civilisation occidentale. Parce que c'est nous, quand même, qui l'avons inventé. Hormis l'amour que Gary portait à sa mère et qui a été décisif à un tel point dans sa vie, il y avait aussi un amour des femmes, de l'acte sexuel, presque des femmes dans l'abstrait et il avait besoin de faire des conquêtes sans cesse, inlassablement, où qu'il se trouvât. Et d'autre part, il y a dans son œuvre une présence très très fréquente et très positive de prostituées, que ce soit dans La vie devant soi ou dans Lady L où le personnage principal est une petite prostituée parisienne qui devient une grande aristocrate britannique. C'est quelque chose clairement qui a vraiment fasciné Gary. Est-ce que vous pouvez dire un petit peu quel pouvait être le sens de cette fascination ? Par rapport à ce point, je crois que justement il faut tenir ensemble je dirais un certain drojouanisme. Michel Cazenave. De toute façon. et la fascination pour la prostitution qui semble effectivement assez évidente dans l'œuvre de Romain Gary. Et pour cela, je crois qu'il faut déjà écarter une première explication que l'on donne d'habitude dans le juanisme, à savoir une sorte d'homosexualité déguisée. Je pense que dans Romain Gary, il ne s'agissait absolument pas de ça. Mais il s'agissait effectivement beaucoup plus de son rapport au féminin, derrière le féminin au maternel et derrière le maternel je dirais à une composante presque cosmique ou presque divine disons même le mot du féminin et du maternel mélangé. Et que d'une certaine façon le maternel ainsi conçu ainsi ressenti dans le plus profond du cœur et de la chair en même temps c'est quelque chose d'absolument inépuisable. C'est je dirais de l'ordre de l'éternel féminin dont on n'a jamais fini de faire le tour parce que justement en tant qu'éternel ça vous transcende complètement et que devant ce genre de situation je dirais d'une manière vécue on ne connaît que deux solutions qui sont adoptées par les hommes quels qu'ils soient c'est soit l'amour à la triste en Iseu c'est soit effectivement la conquête est perdue de toutes les femmes les unes derrière les autres Romain Garry avait choisi la conquête des femmes et il avait choisi la conquête des femmes c'est là où on retrouve justement la fascination pour la prostituée dans la mesure où on voit bien que la prostituée pour lui d'abord est un personnage très positif très fort une sorte de concentré de type humain en quelque sorte et que de cette manière si on fait bien attention à la manière dont il en parle dont il a décrit dont il l'a mise en scène dont il la met en scène c'est aussi l'un des moyens d'accès à ce que j'appellerais cette féminité surréelle d'une certaine façon et là il me semble que l'on retrouve peut-être l'un des thèmes les plus anciens des anciennes religions de la femme finalement féminine de la mère des mystères des mystères féminins comme on disait dans l'antiquité qui est celui de la prostitution sacrée qu'est-ce à dire au juste si ce n'est que c'est à travers des rites de prostitution et nous en avons beaucoup d'exemples à travers Hérodote avec à travers Strabon etc. on connaît les collèges des prostituées de Corinne d'Aphrodite dans Sicile etc. si ce n'est donc que devant je dirais la révélation arrachante et d'une certaine manière même terrifiante par l'intensité et la profondeur qu'elle représente de l'essence même de l'éros féminin cet éros avait besoin d'une médiation et que cette médiation se faisait justement par l'intermédiaire de ces prostituées instituées même dans le culte de ces anciens mystères et que de ce point de vue là je dirais que Romain Garry il me semble a le même point de vue ou le point de vue parallèle à celui qu'il avait vis-à-vis de la figure de la mère à la fois amour immense et insensé pour sa mère réelle et amour immense et insensé pour la mère spirituelle et que à travers la prostitution il y avait effectivement cette sorte d'humanité extraordinairement profonde et de rapport profond avec ce que je dirais il y a presque d'un personnel dans l'héros féminin que lui présentaient les prostituées réelles et puis par derrière effectivement cet arrière fond mythique qui fonctionnait en quelque sorte à plein et qui permettait d'expliquer vous parliez par exemple d'un roman comme l'AIDL mais moi il me semble évident que dans le personnage de l'AIDL il y a quelque chose qui est bien au-delà de l'ordre de la prostitution temporelle en quelque sorte et que c'est parce que finalement et d'une certaine façon elle est LA femme qu'elle peut réussir comme elle le fait et que l'on peut aboutir au dénouement qui est celui de l'AIDL L'amour j'en ai beaucoup fait et beaucoup donné j'ai toujours eu peur d'en manquer jamais mon chien sans dit la seule femme que j'ai réellement aimée selon ma version des faits c'est Iliona mais la guerre nous a séparés et quand elle m'a écrit vingt ans plus tard après avoir lu mon autobiographie dans laquelle j'évoquais notre amour avec une révérence tremblante ce fut pour me dire qu'elle avait pris les voeux et vivait recluse dans un couvent j'ai fait des recherches il s'est avéré que le couvent était un asile psychiatrique et qu'Iliona était psychotique ou schizophrène quelque chose j'aime rêver de la vie qu'on aurait pu avoir ensemble il a eu une vénération pour De Gaulle et ça c'était la chose qui a compté plus qu'absolument tout le reste tout le reste et comme je trouve que lui il était à son meilleur pour lui le meilleur moment de sa vie de mon avis était quand il était dans l'aviation avec ses copains là le vrai le bon le pur caractère de Romain et tous ses idéaux étaient là sans fade après il a fade ses idées il jouait avec et composait un rôle et comédien il était comédien jusqu'au bout de ses et et n'oubliez pas comme il a adoré la publicité il ne pouvait pas résister et ça c'était pour moi une vulgarité il est dans son caractère qui ne doit pas être là ça ne doit pas être dans un caractère qui a des côtés grands comme lui cette passion il ne pouvait pas résister tout le temps en train de chercher de poser de se mettre en valeur qui n'est pas nécessaire Michel Cazenave est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre avec Romain Garry ? la première rencontre avec Romain Garry était assez étonnante parce que j'avais besoin de le voir à propos d'un gros qui était de l'Erne que j'étais en train de préparer avec Olivier Jamat-Thomas sur le général de Gaulle donc il semblait évident en tant que témoignage d'écrivain et d'écrivain engagé et combattant de s'adresser à Romain Garry et le contact le contact a été extrêmement simple c'est-à-dire que sonnant à la porte je la vois s'en ouvrir je vois apparaître un homme disons d'une certaine manière un peu agar qui me regarde avec de grands yeux et qui à l'évidence avait complètement oublié qu'il avait quelques rendez-vous que ce soit et avec qui il n'a était possible de rien faire parce qu'à partir du moment où il avait décidé d'oublier car je crois bien qu'au fond de lui-même il avait décidé d'oublier évidemment il n'était pas question de donner suite de quelque façon que ce soit à ce projet je crois que ce qui m'a frappé à travers les autres contacts que j'ai eu ensuite avec Romain Garry c'était à la fois une sorte de fidélité à la mémoire du général de Gaulle d'une espèce tout à fait particulière en rien comparable à celle d'autres hommes sinon éventuellement rappelant peut-être un peu celle qu'avait André Malraux et en même temps les phénomènes psychologiques par lesquels elle pouvait s'expliquer pour essayer de le dire d'une manière un peu rapide on a souvent dit que le général de Gaulle jouait le rôle de père mythique etc. pour beaucoup de français il est évident que ce n'était pas ça du tout pour Romain Garry pour Romain Garry tel que je l'en ai entendu parler c'était beaucoup plus l'idée que tous les gens qui s'étaient engagés dans la France libre représentaient d'une certaine façon la troupe des enfants mystiques de la France et dans mon langage de psychanalyste je dirais la troupe des enfants de la mer et que de ce point de vue là le général de Gaulle ne remplacait pas du tout la fonction du père qui à la limite n'intéressait pas au moins consciemment Romain Garry mais remplacait tenait le rôle du chef de la troupe et donc d'une certaine façon du frère aîné du grand héros auquel on voulait auquel on voulait rassembler et en même temps avec une sorte de phénomène je dirais presque d'identification tout en sachant très bien bien entendu Romain Garry ne s'était à aucune confusion mentale qu'il n'était pas le général de Gaulle qui n'y participait pas d'aucune manière que ce soit mais un phénomène de communion et je dirais même d'une certaine façon d'identification au général sur un tour très particulier qui était celui de l'humour et particulièrement de l'humour noir je me rappelle cette anecdote que Romain Garry d'ailleurs a souvent raconté de la première mission qu'il avait accomplie pour les forces aériennes françaises libres Romain Garry était parti avec son escadrille et il revient et il revient seul tous les autres avaient été abattus par la chasse ou par la décès allemande et Romain Garry reçu par le général de Gaulle il rend compte de ce qui s'est passé de Gaulle me dit bon alors vous êtes le seul survivant il dit ben oui mon général je suis le seul survivant et à ce moment là de Gaulle lève les bras vers le ciel en disant oui c'est toujours pareil ce sont toujours les meilleurs qui s'en vont et Romain Garry je dois le dire leur raconter ça avec une espèce de jouissance personnelle extraordinairement profonde comme si effectivement cette sorte de dépréciation implicite de sa personne qu'il y avait chez le général de Gaulle et sachant très bien qu'en même temps cela cachait une émotion contenue d'être justement devant le seul qui était passé à travers le feu rencontrait son adhésion la plus profonde et son être le plus profond et ça je crois qu'on peut le mettre en relation qu'il faut le mettre en relation avec ce que j'appellerais finalement le caractère dépressif de Romain Garry dans la mesure où là aussi on sait bien que ce que nous appelons les enfants de la mère ou les fils de la mère vivent normalement leur vie pratiquement sur un mode dépressif ou maniaco-dépressif tantôt dans la dans le désespoir le plus profond tantôt dans l'exaltation la plus grande autre trait d'ailleurs qui rapprochait extraordinairement Romain Garry du général de Gaulle de la même manière que ça le rapprochait d'André Malraux qui tous les deux vivaient sur ce mode là effectivement et que Romain Garry là dessus je dirais additionner les choses dans la mesure où il était le fils de sa mère en tant que le fils de sa mère de chair de sa mère réelle et on sait bien à quel point effectivement qu'elle était la force la profondeur du lien qui lui initait il suffit de lire les promesses de l'aube pour se rendre compte à quel point finalement il a toujours été habité et hanté par la présence de cette mère et il y avait donc ce lien en même temps avec la France la mère patrie en quelque sorte même si c'était une patrie de substitution qui fait qu'effectivement il vivait tout le temps selon le scénario des anciennes mythologies finalement des grandes mères c'est à dire ce scénario de descente vers la mort d'affrontement vers la mort et puis au contraire d'exaltation je dirais à la fois la passion et l'héroïsme et de ce point de vue là je crois que tout ce qu'il avait vécu dans la France libre était entièrement teinté par cette sorte de sentiment Citoyenneté J'étais citoyenne non pas de la France de l'après-guerre mais du mythe de la France du 19ème siècle que ma mère avait emprunté à une aristocratie russe romantique et frustrée puis soufflé dans mes oreilles crédules nuit après nuit tandis que nous mourions de froid et de faim à Varsovie D'abord si on lui demandait s'il était juif il disait qu'il ne savait pas qu'il voulait bien si on décidait qu'il était juif il voulait bien être juif et puis alors je crois que ce qui préoccupait beaucoup c'était s'il était ou non le fils d'Yvan Mosjoukine acteur très célèbre au temps du Muet et on a je rappelle qu'une fois la télé devait passer un film joué par Yvan Mosjoukine qui est le père Serge d'après la nouvelle de Tolstoy et Gary m'a demandé de regarder l'émission pour voir si je trouvais une ressemblance et à vrai dire j'en ai pas trouvé et là c'était curieux parce que le voir comme ça au cinéma on ne trouvait pas qu'il ressemblait à Gary et voir des photos on trouvait qu'il ressemblait il a toujours gardé chez lui une grande photo d'Yvan Mosjoukine de profil qui ressemblait effectivement de façon étonnante à son profil à lui et ensuite sa mère a épousé un certain Katchev ainsi que Romain Gary s'est appelé Romain Katchev pendant toute la première partie de sa vie est-ce que vous pensez que son obsession pour les noms et les pseudonymes parce que Gary même est un pseudonyme bien sûr il en a pris plusieurs autres par la suite est-ce que vous pensez que ça vient de cette absence du père justement ce mystère qui entoure son père écoutez j'en sais non j'en sais trop j'en sais trop rien mais mais c'est sûr qu'il était assez préoccupé par ça savoir qu'il était son père comment est-ce qu'il était lui en tant que père il a été un père très très d'abord qui adorait son fils qui était très très attentif très inquiet tout le temps sûrement pas sévère un peu mère juive il était peut-être mère juive oui d'un fois j'ai adoré et difficile pendant des années de temps en temps de retrouver cet homme juste vers la fin il m'a téléphoné deux ou trois jours avant sa mort et là il y était juste un écho de cette cette brave petit Romain mais un écho très faible mais c'était le vrai Romain et naturellement vous pouvez pas passer par une longue vie sans évoluer et changer et moi je connais que vraiment à fond 15 ans qui étaient entièrement des changements tous les jours des postes de travail des personnes de un homme qui a changé j'ai jamais été sûre j'ai pensé de temps mais qui est l'homme avec lequel je suis mariée quel Romain ce matin et quelque chose de temps en temps un homme que j'ai aimé passionnellement et un autre temps un homme que j'ai détesté détesté difficile vous savez n'était pas facile comme mari mais intéressant oui le 2 décembre 1980 était une journée pluvieuse à Paris j'ai déjeuné au Récamier avec mon vieil ami et éditeur Claude Gallimard et fumé un cigare pour la première fois depuis trois mois ensuite j'ai marché d'un pas tranquille de Saint-Germain-des-Prés à la rue du Bac m'arrêtant en chemin pour acheter un peignoir en soie rouge c'est cela que j'ai mis autour de ma tête quand je me suis allongée sur le lit vêtue seulement d'un slip rouge lui aussi afin de ne pas bouleverser Leila plus que nécessaire je ne voulais pas que cela soit laid vous comprenez mais apparemment il n'y avait pas une goutte de sang Gary brûle ajar braise out out brief candle se brûler la cervelle une balle à travers la gorge roman pas mort j'ai de très bons rapports avec la vie et d'excellents rapports avec la mort la mort est une chose une des choses les plus calomnies dans le grand dictionnaire de l'encyclopédie de l'humanité je ne pense pas que ce soit la fin parce que je ne sais pas ce qu'il y a ailleurs je ne sais pas ce que veut dire ça comme disait le psychiatre Grodek mais je sais certainement que l'aventure humaine comme toutes les aventures de la nature prendra fin un jour et je crois que le véritable optimisme consiste à se dire quand même bon les prochaines 20 000 années seront très difficiles une vie une oeuvre Romain Garry l'insaisie par Nancy Huston avec Roger Grenier Tzvitan Todorov Leslie Blanche-Garry Barbara Pchognac Michel Cazenave Paula Jacques Alain Abtekman et la voix de Romain Garry et de son fils Diego Mixage Henri Bérec Réalisation Jacques Taroni Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada